Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, je juge les nouveautés du printemps. J'ai regardé plusieurs comptes Instagram qui présentent des nouveautés et je vous donnerai mon avis sur le produit, le mettant une note et vous dire s'il m'interpelle ou pas. Et donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait et c'est parti ! Si jamais vous avez la moindre question concernant le maquillage que je porte, les teintes, etc. N'hésitez pas à regarder en barre d'informations, j'ai tout noté. On va regarder notamment le site Instagram, qui s'appelle Train Mood. D'ailleurs si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, je vous remets le nom de mon Instagram juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre. La première chose que je vois c'est une nouveauté de la marque Supergoop. Donc Supergoop c'est une marque qui fait du skincare et qui fait aussi des produits notamment beaucoup solaires. Je crois même d'ailleurs qu'ils font que ça, il me semble. Et donc là ce sont des sticks, enfin des baumes pour les lèvres qui sont donc avec des parfums différents. Donc on a noix de coco, strawberry, mint et notamment là ce qui est intéressant c'est que ce sont des sunscreen, donc des écrans solaires 30. Alors bon, le seul truc apparemment c'est le goût qui est un petit peu original. Et en plus avec un effet très hydratant, SPF, etc. pour porter tous les jours. Alors je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'il y a des marques qui zappent un petit peu de proposer des produits pour les lèvres. Et un peu clairement tout le monde oublie que le solaire c'est pas que sur le visage, le cou, la nuque, les bras, etc. Le corps c'est aussi du coup sur les lèvres parce que ça se dessèche très vite. Si vous avez pas mal de petites ridules, notamment dû à une exposition solaire trop intense, ça peut être bien de protéger les lèvres du soleil. Mais je trouve que c'est hyper bizarre de sortir ça là maintenant tout de suite. Alors oui le côté un peu coconut, fraise, menthe, pourquoi pas. Je vous avoue que c'est pas du tout une nouveauté qui me tente. Vraiment pas du tout. Vraiment ça là pour le coup je ne suis absolument pas conquise par le truc. En plus je les trouve pas spécialement beaux. Je trouve que ça me trouve un peu vieillot comme truc. J'ai l'impression, vous savez, un comeback dans les années 80, 90. Enfin je sais pas, ça ne me tente pas du tout ce truc là. Donc en termes de notes, on va mettre 5 sur 10 parce que c'est bien. Je trouve que c'est quand même pas mal. Mais le produit ne m'intéresse pas. Évidemment je ne le trouve pas très joli. Bon après ça se trouve la texture est géniale. Mais bon on va mettre 5. Alors le produit s'appelle Power Grip Slime. Slimer, il y a un petit R comme ça. De la marque ELF Cosmetics. Je vous avais fait un crash test de ELF. Je vous le remets juste là si vous avez envie de regarder un petit peu. Bon il date, je pense que je pourrais en refaire un autre. Et là on a donc un produit qui est apparemment en édition limitée. Qui donc est un slime. Donc vraiment, je ne sais pas si je pourrais vous mettre la petite vidéo parce que je la trouve géniale. Mais il y a vraiment cet effet, voilà, texture et tout. Et donc c'est une base pour le visage. Et ce que je trouve vraiment génial c'est la texture. Enfin moi franchement je suis d'avrée. Mais ce truc là me fait régresser à l'âge de 6 ans. C'est incroyable quoi. J'ai envie d'avoir le truc. Vraiment là ils ont capté mon attention. Ça clairement j'ai trop envie de tester. Je ne sais même pas pour quelle petite peau c'est. Et limite je m'en fiche complètement. J'ai vraiment envie de tester le truc. En plus du coup ils font une donation. Enfin un don en fait monétaire du coup pour la conservation des dauphins et des baleines. C'est le côté bonne action. Donc ça je trouve ça hyper bien. Bref. Ce truc là m'intéresse. Mais tellement. Je vous dis la texture c'est génial. Je trouve ça excellent. Donc il faut absolument que je teste le produit. J'ai envie de mettre un 8 sur 10 parce qu'on peut toujours s'améliorer et tout. Mais vraiment non non ça j'ai trop envie de tester. Ça ça m'intrigue trop. Donc sinon chez Yves Saint Laurent il y a des nouvelles bases pour le visage. Alors qui font partie donc de la ligne Secret je crois Top Secret. Donc Top Secret c'est leur ligne Skin Care. Mais ils ont aussi des petits produits un peu hybrides maquillage. Donc là ce sont des bases pour le visage qui sont colorées. Donc des bases correctrices par rapport au teint. Il y a donc la Green qui est une verte. La Rosy et la Lavender. En plus donc elles contiennent un SPF de 50. Ça c'est vraiment pas mal. Alors au niveau donc du rendu de la peau. C'est pour réduire tout ce qui est donc imperfection. Illuminer le teint. En même temps vous avez un effet sur la peau par rapport à la couleur. Donc pour la rose donc c'est pour avoir un effet anti-terne. La Lavender c'est donc pour neutraliser les teints plutôt jaunes de la peau. Et le vert du coup c'est pour tout ce qui est rougeur. Je suis hyper intriguée par ce produit. J'ai envie de mettre un 6 sur 10. Allez on va mettre... Si c'est demi parce que ça m'intrigue quand même pas mal. Mais je me dis si vraiment c'est bien fait au niveau de la couleur. Franchement c'est pas mal. Mais le seul truc qui me fait que je mets un peu moins c'est parce que je me dis que Saint Laurent ça va coûter hyper cher. Et que là j'ai pas les prix. Alors sinon il y a une nouvelle collection qui vient de sortir c'est Pat McGrath. Ah j'ai réussi à le dire au premier coup c'était pas mal. C'est la New The Divine Bronze Collection qui est donc composée de beaucoup beaucoup de références. On a 8 bronzers qui s'appellent donc les Divine Bronzers en différentes teintes. Donc il y en a 8 en tout. On a un blush qui donc s'appelle le Divine Blush. On a un quatuor d'ombre à paupières qui s'appelle le Divine Bronze Luxe Quad. Donc avec 4 teintes à l'intérieur encore une fois. Un lip pencil donc un crayon pour les lèvres. Un rouge à lèvres. Un gloss. Et vous pouvez tout à fait acheter l'intièreté de la collection pour la modique somme de 435$. Non non c'est bon ça ira. On va s'en passer hein clairement. Alors donc là au niveau de la collection. Alors moi j'achèterais absolument pas la collection complète. D'ailleurs je vois pas l'intérêt hormis pour un make-up artiste d'acheter les 8 bronzers. Parce que clairement quand toi tu veux acheter un bronzer à la limite t'en as un ou deux qui te vont. Et à la limite trois si t'en as un par exemple pour l'été. Mais acheter vraiment 8 bronzers je comprends pas trop l'intérêt. En tout cas sauf si t'es maquilleur en effet. Oula c'est intéressant. Ce qui donc m'intéresse c'est donc le bronzer première teinte s'appelle donc Naked Desire. Qui est donc apparemment assez froide. Enfin quand je suis en train de regarder. Les deux premières tonnités ont l'air chouettes. J'ai même l'impression que la toute première elle est légèrement rose quand même un peu pêche. L'autre me semble un peu plus effet bronzer froid. Donc bon pourquoi pas. Enfin franchement ça a l'air très très intéressant en tout cas. Visuellement bon bah c'est du Pat McGrath. Donc c'est vraiment très très joli. C'est hyper stylisé. Et tout ce qu'on veut. Les ombres à paupières. Mon dieu. Je déteste les petites palettes. Vraiment ça me saoule. Mais en fait il faut que j'arrête de dire ça. Parce que je m'intéresse de plus en plus aux petites palettes. Mais initialement je suis pas du tout fan de ce genre de miniatures de trucs. Où moi je préfère les grandes palettes. Où t'as vraiment le choix. Mais il y a quelques mini palettes là en ce moment qui me plaisent bien. Et donc quand je vois celle là là. Et que je vois les swatchs que je vous mettrai donc juste là. Je me dis que ça peut vraiment être très intéressant. Bon je suis pas spécialement intéressée que ça par le rouge à lèvres, le gloss et le crayon. Le crayon éventuellement aurait pu m'intéresser. Mais étant donné que c'est pas un crayon qui se twist. Je passe mon chemin. Ça m'intéresse pas spécialement. Alors je pense que clairement il y a des envies de mettre des produits solaires. Là on est clairement d'accord. On a donc Olin Harrison qui va sortir donc dans la ligne Banana Bright. Donc la ligne Banana Bright. Notamment moi j'aime beaucoup leur base. Qui s'appelle donc Banana Bright. Que je trouve très très bien. Qui donne un effet hyper hyper lumineux au teint. Et on a vraiment l'impression d'avoir le teint super net et super lisse. Quand en tout cas moi je l'utilise je le trouve canon. Et donc dans cette ligne là va sortir la Banana Bright Mineral Sunscreen SPF 30. Alors je sais pas pourquoi 30. Peut-être pour la texture. Parce qu'en fait plus vous mettez un SPF qui est lourd. Donc à savoir du 50. Et plus lourd qu'un 30 en termes de poids. Et donc en termes de finesse. Et de matière par exemple. Si ce produit là est destiné à être utilisé. Donc justement avant le make-up. Pour avoir un effet léger. Limite même comme une base. J'arrive pas en fait à savoir si c'est un produit. Qui va en fait avoir un effet un peu pré-maquillage. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un effet. Donc avec de la vitamine C. Toujours le pigment Banana Powder. Donc qui fait cet effet un peu lissant. Que moi j'aime beaucoup. Et donc je me dis. Bon il y aura quand même cet effet anti-terne. Cet effet lumineux etc. Mais est-ce que c'est réellement un produit spécialisé. Pour faire tenir le make-up comme l'est l'autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est donc un produit qui est donc lightweight. Donc avec une texture et un fini assez léger. Une texture crémeuse. Avec un effet donc soft matte. Donc ça ça m'intéresse pas mal quand même. Et avec un effet odeur de citron. Alors ça clairement c'est pas. Enfin je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Mon saison de regne que moi. Ok. Et donc le produit sort justement sur l'application Sephora. Aujourd'hui. Donc jour du printemps d'ailleurs. C'est pour ça que je me disais. Tiens on va faire une petite vidéo nouveauté printemps aujourd'hui. Ça tombait plutôt pas mal. Il sera donc disponible le 5 mai. Sur les boutiques Sephora. Le 6 avril va sortir un nouveau mascara. Qui s'appelle le Kailash. Vous l'aurez compris. C'est un mascara donc de la marque Kylie. Donc Kylie Cosmetics. Qui sera donc disponible dès le 6 avril. Et je n'ai aucune information sur le fameux mascara. J'ai même pas le prix. J'ai rien du tout. Je ne sais pas. Mis à part que je pense que j'ai bien aimé la brosse. Donc vraiment l'intérêt on va dire ne se limite que au nom qui n'évoque pas grand chose. Et à la brosse qui en la voyant me fait penser que je vais aimer le genre de texture et tout. Mais je n'arrive même pas à voir si c'est de la crème ou du gel même en zoomant à fond. Donc je ne suis absolument pas du tout emballée par ce mascara. Et très honnêtement je vais mettre un 3 parce que bon encore un autre mascara. Moi je suis hyper roulou sur mes mascaras. C'est très compliqué. Donc bon je ne suis pas spécialement emballée par ce mascara de chez Kylie. Ah là il y a un truc qui m'intéresse énormément. Dans la ligne de chez Glowish chez Huda Beauty. C'est donc le New Glowish Bright Light Hydrating Sheer Vegan Concealer. Alors si vous pouviez faire des noms encore plus à ras l'omange ce serait génial. Non mais franchement là ce n'est pas possible. Donc dans la ligne Glowish il y avait un produit pour le teint que j'avais bien aimé. Mais qui fait vraiment un effet hyper hyper lumineux. Et on ne peut absolument pas du tout aimer. Mais par contre en tant qu'anti-cerne je trouve que c'est très intéressant. Donc là il y a vraiment pas mal de teintes. Je crois qu'il y en a 15 si je ne me trompe pas. Et quand je vois les avant-après qui sont disponibles du coup sur le site de Huda. Et notamment avec la teinte porcelaine qui à mon avis sera cette qui me correspondra le mieux. Et les images ne sont donc pas retouchées. Parce que du coup comme vous le savez ou peut-être pas Huda Beauty ne retouche jamais ses campagnes. Donc ça c'est un truc génial. Je trouve que c'est absolument apporté à son crédit. Je trouve ça super. Bref vraiment ce petit anti-cerne m'intéresse pas mal. Il est censé donc être extrêmement léger en termes de texture. Avec un effet donc illuminateur vous l'aurez compris. Il m'aurait sorti un truc et fait mal. J'aurais fait vous êtes sérieux c'est bizarre ça. Et apparemment il se mélange au niveau de la peau de manière incroyable. Et avec aussi un effet jeunesse. Donc hydratant et rajeunissant du contour de l'oeil. Donc tout pour me plaire sur le papier. Par contre j'ai pas trop d'informations sur la correction. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui corrige beaucoup. Moi je vous avoue que si ça pouvait corriger pas mal ce serait plutôt bien. Il coûte 27$ et l'applicateur a l'air franchement pas mal. Enfin en vrai ce produit m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce que vraiment ça m'intrigue. Là il y a aussi une sortie qui m'intéresse mais énormément. J'espère qu'on l'aura sur le site de Look Fantastic. Vraiment je croise les doigts mais vraiment mais XXL. C'est donc de chez Urban Decay parce que vous le savez Urban Decay n'est plus dispo maintenant en France. Mais vous pouvez toujours les commander enfin acheter les produits sur Look Fantastic. Après je n'ai pas spécialement l'impression qu'il y a énormément de nouveautés du coup sur le site de Look Fantastic. Donc j'espère que ces magnifiques crayons, les Inks Liquid Eyeliner seront dispo sur le site de Look Fantastic. A mon avis ils ne seront pas là tout de suite. Mais alors vraiment le truc a l'air génialissime. Donc inspirés par les pinceaux en fait professionnels. Ils sont hyper ergonomiques avec du coup un côté en fait agrippant. Enfin vous pouvez les attraper hyper facilement. Désolée j'essaie de faire de la lecture en traduction. Cette année c'est pas forcément facile. Donc ils sont dans la ligne des 24-7. Sauf que là vous avez une forme qui est génialissime. Donc qui va à la fois être géniale pour vous faire des trade liners. Mais qui va être aussi top pour vous faire des dessins. D'ailleurs c'est justement pour ça qu'ils ont mis en avant. Et je vous aurais mis les petites images là. Qu'ils auront mis en avant donc cette pointe là qui est absolument incroyable. En fait on dirait vous savez les crayons graphite. Pour faire des dessins un peu vous savez les crayons fuseaux. Enfin je cherche le nom. Je trouve plus. Et donc c'est extrêmement précis. C'est très long. Et donc c'est en fait un mélange en fait absolument parfait à mon avis entre un crayon et un liner. A l'air d'être un très 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 bon liner. Ils disent donc qu'il sera disponible donc dès demain. Donc le 21 mars sur le site donc de Urban Decay. Et dès le 23 mars chez Sephora. Sephora.com bien sûr. Et le 2 avril chez Ulta. Donc du coup bah nous voilà il faudra regarder un petit peu plus tard. A moins que vous puissiez passer par Relay Shop USA. Je vous avais fait une petite vidéo comment commander aux Etats-Unis. Je vous la remets juste là si jamais vous voulez regarder. Alors Nars sort quand même en ce moment pas mal de choses je trouve. Que ce soit des produits pour le teint, des produits pour les lèvres etc. Et donc là on a le 1er avril. sort donc une nouveauté qui s'appelle donc le Afterglow Sensual Shine Hydrating Lipstick. Donc clairement là le nom veut absolument tout dire. Donc ce sont des crayons qui sont un peu sous forme de baumes. Enfin c'est pas des baumes à lèvres mais ça ressemble un peu visualement à des baumes à lèvres. Et donc ce sont des rouges à lèvres hydratants. Et moi je vous avoue j'étais en train de me dire ok super le truc va absolument pas être pigmenté. Quand je vois les swatchs sur la bouche que nous propose Nars. Je me dis ah ouais quand même ça a l'air d'être relativement pigmenté. Alors donc on a donc 10 teintes qui sont disponibles avec un prix de 32 dollars. Je trouve ça cher pour du pigment léger même si ça reste quand même assez pigmenté. Je trouve ça quand même vraiment cher. J'ai une petite préférence pour la teinte 3201 qui s'appelle Turn On qui est magnifique. C'est donc un berry. Vous savez les rouges roses un peu foncés comme ça moi je trouve que c'est très très joli. On a aussi la teinte orgasme qui est donc là. Alors évidemment elle ne m'intéresse pas spécialement. Je ne la trouve pas si belle que ça. Par contre la teinte voltage donc la 222 qui est un rouge qui a l'air mais d'une intensité incroyable. On va mettre un petit 4 sur 10. Non pas que le produit n'a pas l'air qualitatif. Mais vraiment moi ce qui m'intéresse c'est quand c'est extrêmement couvrant. Hyper opaque et un peu mat parce que j'aime ce genre de finis et de genre de texture. Mais je pense qu'à mon avis il va y avoir beaucoup d'afficionados de ce genre de produit. Mais bon je mets 4 sur 10 parce que moi personnellement ça me parle un peu moins. Sors de main un produit qui m'intrigue énormément aussi. Donc c'est un parfum. Et c'est le nouveau parfum de la ligne Kayali. Je l'ai vu sur je ne sais plus si c'était la story de Elza Makeup. Ou c'est moi qui l'ai taguée je ne sais plus en disant ah t'adores la pistache ça va te plaire. Le parfum s'appelle Yum Pistachio Gelato 33 eau de parfum intense. Déjà visuellement la couleur a pris mon coeur. Clairement et donc il est censé avoir des notes de pistache. Enfin de glace à la pistache même exactement. Donc vraiment le côté hyper gourmand et tout. Et il y a en plus de la poire. Ok c'est bon je pense que ce parfum là il me le faut. J'ai juste envie de vous mettre un 10 sur 10. Enfin j'ai trop envie de le tester. Et en plus en note de fond vous avez de la crème fouettée, du marshmallow et de la fève tonka. Ok d'accord. Il sort demain sur le site internet de Kayali et sur les retailers. Donc si il est sur Sephora je vais aller de ce pas l'acheter. Voilà je vous le dis tout de suite. Ce truc là je veux trop le tester. Je vous attends en commentaire pour me dire quel est le produit de la sélection qui vous a le plus intéressé. Et le plus intrigué celui que vous voulez acheter. En attendant je vous invite à vous abonner à la chaîne si j'ai mis ce genre de vidéo vous intéresse. Je vous embrasse de tout mon coeur et je vous dis à mercredi. Ciao !